— Oui, merci. Moi, je voudrais juste commencer par dire à Mme la ministre que je m'apprêtais à lui faire un compliment. Et puis en fait, ben non, je le pourrais pas parce qu'elle m'a oublié dans la liste des rapports extrêmement importants qui ont été publiés ces derniers temps en disant que d'ailleurs vous m'aviez dit quand on s'était vu que vous auriez deux priorités à l'avenir, justice des mineurs et délinquance financière. Donc je me permets de le dire à votre place. Et je suis sûr que vous abonderez dans ce sens. Moi-même, sortant d'un rendez-vous avec le kéké, comme dirait Eric Ciotti, juste avant de vous voir. C'est un... Attendez, je... Monsieur Castaner, on a eu un excellent entretien avec Jacques Maire. Là, on en sort juste avant de venir à l'audition. Et il est aussi favorable à ce qui est plus d'interministérialité. Donc ça va dans le bon sens et c'est tant mieux. Question... Parce qu'il faut quand même parler aussi des sujets qui fâchent. Question parquet. Personne ne l'a évoqué. Ça m'a étonné d'ailleurs. Il y a quand même une actualité un peu brûlante sur le parquet de Nice, sur le fait qu'un procureur puisse se dire que finalement, couvrir la parole présidentielle, en tout cas, qui n'est pas une progroupe delta avec la parole présidentielle. Je ne sais pas comment elle a dit exactement. Ce soit normal et logique. Et ça m'interroge plus largement parce que je comptais de toute façon vous poser une question sur les circulaires de politique pénale et le rôle du parquet. Je remarque qu'il y a de plus en plus de gardes à vue qui, de mon point de vue, sont clairement abusives. Il y a cinq critères pour mettre quelqu'un en garde à vue et pour prolonger une garde à vue. Il y a... On vous avait interrogé sur le sujet quand M. Eitz, le procureur de Paris, avait lui-même fait une petite note en expliquant que pour les raisons de maintien de l'ordre, on pouvait garder plus longtemps quelqu'un en garde à vue, notamment pour les gilets jaunes, pour pas qu'ils puissent retourner à la manifestation, alors même que la manifestation n'était plus en cours. Pareil pour les militants de l'action non-violente COP21 qui décrochent les portées d'Emmanuel Macron. La norme, c'est devenue de faire au moins 36 heures de garde à vue, voire 48 heures. Enfin, je veux dire, ça va, on sait qui a décroché le portrait, c'est en direct sur Facebook et sur Twitter, puisqu'ils en font une action militante. Est-ce bien nécessaire de garder 36 heures les gens ? Vous faites le PV d'audition, si vous voulez, vous les perquisitionnez derrière, etc. Mais bon, en 6 heures, c'est plié, j'ai envie de vous dire. Pas besoin de garder les gens comme ça. J'ai l'impression quand même qu'il y a une volonté délibérée de garder les gens en garde à vue, parce qu'on peut leur dire, le message, c'est un petit peu, ça leur fera les pieds. La prochaine fois, ils y réfléchiront à deux fois. Je ne crois pas que ce soit l'esprit du code pénal, du code procédure pénale du 62 de la garde à vue. Et ça m'inquiète parce que les exemples, je pourrais les égrener. La réforme constitutionnelle est repoussée, mais peut-être qu'on pourrait se mettre d'accord pour rendre le parquet plus indépendant, juste sur ce point-là et de faire passer au 3-5e, juste ce point-là, sans attendre 2021, le renouvellement du Sénat, etc. Peut-être qu'on pourrait faire œuvre utile, puisque je vois que ce n'est plus dans les tuyaux de faire la réforme constitutionnelle. Vraiment, il y a un sujet sur le parquet, j'aimerais vous entendre là-dessus. Juste pour finir d'un mot, OK, je comprends bien que les AE, vous n'allez pas les consommer les autorisations d'engagement parce que les projets prennent du retard sur les prisons, etc. Il y a quand même un principe de fongibilité dans le budget qui vous aurait permis de redéployer ces 180 millions ou 200 millions sur d'autres, et même en restant sur l'investissement. Il y a des pays de justice qui nécessitent de l'investissement pour refaire des travaux, etc. Donc vous aurez pu rester au même niveau d'engagement budgétaire en faisant le choix de valoriser d'autres projets budgétaires. Faites-moi confiance, les gestionnaires dans les directions d'administration centrale ont des bons de commande comme ça sous le coude, ils ont des paquets de bons de commande à vous faire passer pour faire des dépenses. Et enfin, il faudra peut-être s'occuper de la vacance de poste au PNF, si on veut faire d'une priorité la lutte contre la délinquance financière. Il va falloir que tout ça... Je vous remercie, M. Bernalicis. M. Éric Diar. Donc pour répondre à votre question, je ne crois pas qu'il y ait de problème constitutionnel dans ce cadre-là. M. le député Bernalicis, je vois qu'il est plus de 18h, vous m'interrogez, pardon, alors je suis confuse de n'avoir pas cité le rapport que vous avez rédigé avec Jacques Maire, auquel pourtant, et vous le savez, j'attache beaucoup d'importance et beaucoup d'intérêt, puisque je confirme devant vous que j'ai deux priorités, les juges des enfants en termes de magistrats, les juges des enfants et la délinquance financière. Vous m'interrogez ensuite sur la question du parquet, prenant appui sur le parquet de Nice. Je ne sais pas très bien pourquoi vous me parlez du parquet de Nice, d'ailleurs, parce que, au fond, vous vous enchaînez tout de suite sur les gardes à vue abusives. Honnêtement, vous avez évoqué une volonté délibérée. On ne peut en aucun cas parler de volonté délibérée, de prolonger des gardes à vue et de garder les gens en garde à vue. Il n'y a strictement aucune volonté délibérée en ce sens. En revanche, vous évoquez la réforme constitutionnelle, et je le redis clairement devant vous, cette réforme constitutionnelle avait un avantage qui est important pour moi en termes statutaires pour les membres du parquet, et vous le savez très bien, c'était la nomination sur avis conforme et le pouvoir disciplinaire attribué au CSM. Effectivement, des dispositions ont déjà été votées par les deux assemblées, et on pourrait tout à fait imaginer, si le premier projet de révision constitutionnelle ne va pas à son terme, de reprendre celui-là. C'est un point qui n'est pas inintéressant. Enfin, sur la fongibilité du budget, M. Bernalicis, je vous rappelle que nous avons engagé un programme de 1,7 milliard d'euros dans le cadre de la loi de programmation pour des objectifs précis, et donc on ne déplace pas les crédits comme cela en fonction des éléments. Si on consomme des crédits après 2022, évidemment, nous verrons comment nous pouvons les utiliser.